bonjour à tous les amis commentaire vous allez tranquille donc soyez les bienvenus sur ma chaîne donc là on va revisiter la rafisa au crêpe comme promis donc là j'ai pris une poitrine de blanc de poulet que je coupe un petit morceau et puis je réserve là je mets 4 cuillères à soupe d'huile d'olive huile de table mélangée dans une marmite que j'ai mis sur le feu et que je chauffe bien sûr avant de mettre l'huile enfin je mets l'huile en chauffant et je rajoute mes morceaux de poulet que je blanchis 5 minutes environ à peu près donc voilà il faut qu'ils blanchissent juste blanchir ça peut être moins que 5 minutes ou plus donc prenez une poêle de préférence parce que les marmites ça colle un petit peu vous voyez donc ensuite je rajoute les oignons environ 400 g je vous ai mis 400 g parce que c'est moi j'ai des oignons du jardin donc ça peut être 3 ou 4 oignons à peu près un magasin les moyens donc là je coupe un peu de coriandre on peut mélanger avec du persil la tomate également que je coupe en tout petit voilà franchement c'est elle est très simple pour ceux qui ont des difficultés c'est très simple voilà j'y ai pensé une fois comme ça ça m'est venu comme ça et puis je me suis dit tiens pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas avec des crêpes ça devrait le faire donc j'ai essayé c'était top donc voilà là je rajoute les tomates et le persil en les morceaux de poulet et puis là je mélange j'ai juste mis les petits bâtons de coriandre dedans et j'avais pas vu c'est pas grave mais bon ça me dérangeait un petit peu ça va faire des filaments dedans donc je vais oublier l'enlever donc voilà voilà on attend qu'elle s'active un petit peu donc là je mélange un petit peu toujours à feu moyen bien sûr là je gratte deux gousses d'ail voilà par dessus et puis si vous avez des olives qui sont déjà coupés prenez l'équivalent de deux cuillères à soupe ça suffira sinon faites comme moi voilà voilà donc je le rajoute à la farce donc là je rajoute une cuillère à café d'épices bien pleines d'épices de poulet et une cuillère à café de sel elle n'était pas pleine la cuillère c'est pour ça que je rajoute donc c'est juste une cuillère à café et puis de toute façon pour les sels mettez une demi ou bien salé par votre convenance bien sûr là j'ai rajouté une cuillère à café de semaine de beurre de ronces si vous n'avez pas c'est pas grave vous pouvez utiliser le bouillon vous savez le bouillon qu'on met pour les couscous il y a marqué semaine dessus donc ensuite je mets une feuille de laurier et puis un bâton de cannelle j'en ai mis deux parce qu'il est trop petit donc juste un bâton ça suffit et puis un litre d'eau que j'ai rajouté donc voilà un litre d'eau en tout donc voilà ensuite on va rajouter moi j'ai mis un petit cube de safran ou bouillon de safran comme vous voulez et là je vais rajouter également une cuillère à soupe de fenouille grecque à savoir que moi j'aime pas le goût donc c'est très bon pour la santé de toute façon tout ce qui est fort est bon pour la santé mais pas forcément bon donc voilà j'ai rajouté une cuillère à soupe maintenant si vous aimez vous pouvez mettre plus sain et les lentilles 250 g de lentilles et puis un piment fort et ou bien la sauce piquante la rissa ce que vous voulez donc après on laisse cuire 30 minutes à peu près il faut que les oignons et les lentilles soient cuits il faut goûter et puis si vous voyez qu'il n'y a pas assez de sauce vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau pas une tonne un tout petit peu parce qu'il faut quand même qu'il y ait un petit peu de jus quand même voilà pour arroser donc pour les crêpes les crêpes vous avez déjà la recette des crêpes en ligne je la mettrai dans le descriptif donc voilà donc là l'idée c'est de prendre plusieurs crêpes et de les rouler ensemble et puis de les couper en lamelles pardon et voilà couper en lamelles comme ça et j'attends juste qu'ils finissent c'est un petit peu long cette dame voilà ça fait un truc comme ça et puis voilà ça pourrait donner d'autres idées comme dit colombo une idée en n'importe où donc voilà donc en présentation je mets dans les petites tajines voilà comme ça et puis je vous montre ma sauce vous voyez c'est plus simple avec les blancs de poulet et voilà c'est je trouve je trouve après vous choisissez c'est ce que vous voulez donc après on choisit ce qu'on veut mais moi je parierais sur les jeunes que ce serait plus ce qu'ils veulent que que la recette ancienne donc voilà juste une chose ne mettez pas trop de sauce parce que les crêpes sont déjà moelleuses on va dire elles sont pas c'est pas comme une semaine qui est épais et sec donc allez-y moulot avec la sauce après vous décourez vous décorez avec les oeufs ou ce que vous voulez donc après c'est égal donc voilà voilà donc voilà il faut toujours essayer les choses avant de les juger donc voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez voisine blindi partagez et likez et puis merci pour votre soutien tous ceux qui me soutiennent et je voulais souhaiter la bienvenue aux aux hindous qui me suivent depuis un certain temps merci assalamualaikum